Bonjour, bonjour à vous. Hélène Birney m'avait demandé de parler de Marie pendant ce confinement. Alors j'ai volontiers accepté, parce que c'est l'occasion justement de faire venir Marie dans nos foyers peut-être, qu'elle partage notre confinement. Qu'elle soit à nos côtés comme une mère soucieuse de l'épanouissement de ses enfants. Notre évêque nous incitait dans cette année de consécration du diocèse à Marie à accueillir Marie dans nos maisons comme une mère. Si nous l'accueillons, elle se rend présente, quelles que soient nos tribulations et les événements que nous traversons. Elle ne peut être que présente à nos côtés par l'amour qu'elle nous porte. Au début de l'apparition de l'ange Gabriel à Marie, pas de confinement pour Marie. Tout se met en place dans son corps et dans son cœur. Et puis, elle est vraiment femme, désirant partager avec Élisabeth sa joie, sa surprise, sa confiance. En elle, l'esprit parle à son corps. C'est une démarche intime qui, sans doute, la submerge. Elle désire la partager donc avec Élisabeth, qui elle aussi est submergée par la grâce qui est présente dans son corps. Puis, vous avez remarqué qu'elle va rester, alors un peu confinée on pourrait dire, environ trois mois avec Élisabeth, nous dit Saint-Luc. Puis, Marie devient mère de Jésus, celui qui va se révéler être le Messie, le Christ, quelques trente années plus tard. Au sein de sa maison, pendant toute sa vie à Nazareth, elle va éduquer, aimer, protéger, soigner. Et cela va durer trente ans de sa vie. Cet épisode de la vie de Marie à Nazareth, nous pouvons le faire nôtre en cette période de confinement. Marie peut se rendre présente à nous, dans le cœur de notre maison, dans les tâches quotidiennes, humbles, mais si vitales pour la vie de ceux que nous aimons. Elle se fait présente dans notre cœur, c'est-à-dire dans notre intelligence, notre sensibilité. Puisque nous ne pouvons nous déplacer à notre guise dans le monde qui nous entoure, ne faisons rien d'autre qu'être le servant, la servante du Seigneur, par notre désir de voir Dieu dans tout ce que nous vivons. Je dis servant, servant, parce que si Marie est évidemment femme, c'est aussi quelque chose qui s'adresse à nous, les hommes. Voir Dieu, à travers les choses quotidiennes, à travers nos femmes, nos maris, les compagnons qui habitent nos cœurs, nos enfants, nos amis, nos proches, à travers ce confinement, plus de présence physique à toucher, plus d'étreinte, mais une présence dans notre cœur qui nous rend proche de tous nos frères. J'aimerais vous citer un passage de l'encyclique du pape François sur la joie de l'Évangile. Marie, c'est au numéro 286. Marie s'est transformée une grotte pour des animaux en maison de Jésus avec de pauvres langes et une montagne de tendresse. Elle est la petite servante du Père qui tressaille de joie dans la louange. Elle est l'amie toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie. Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance, qui comprend toutes les peines. Comme mère de tous, elle est signe d'espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que naisse la justice. Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi, avec cette affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous et répand sans cesse la proximité de l'amour de Dieu. Voilà pour ce que dit notre pape François. Avec Marie, on peut voir tous nos moments d'aridité, d'enfouissement, de fatigue, de difficulté dans nos vies et consentir au réel de ce qui fait notre vie, à chacun dans cette période de confinement. Consentir, ça veut dire se les faire propres à nous et les accepter. Je voudrais vous partager encore cette parole de notre pape François au numéro 288, cette fois-ci, de la joie de l'Évangile. Il y a un style marial dans l'Évangile. Car chaque fois que nous regardons Marie, nous voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas les vertus des faibles, mais des forts. Qui n'ont pas besoin de maltraiter les autres pour se sentir important. En la regardant, nous découvrons que celle qui louait Dieu parce qu'il a renversé les potentats de leur trône et a renvoyé les riches les mains vides, est la même qui nous donne de la chaleur maternelle dans notre quête de justice. C'est aussi elle qui conservait avec soi toutes ces choses qu'elle méditait en son cœur. Alors, nous pouvons nous rappeler que Marie a apporté la joie à Élisabeth, vous vous souvenez, et à Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. Confiné qu'il était dans ce ventre. Confiné, c'est peut-être un bien grand terme. Qu'elle soit aussi, dans ce temps de confinement, celle qui nous apporte la joie intime au fond de notre cœur, celle qui nous fait consentir au réel de notre vie pour notre joie.